Bonne fin de journée. Joyeuse, c'est un Valentin là-dessus. Je vous envoie des roses à tout le monde. On se calme. Ou pas. OK. C'est bon. On se calme. J'ai lu Denise Bombardier ce matin. J'avais hâte de vous entendre là-dessus. Il est utile de vous dire que l'érection matinale a été totalement impossible. Aïe, aïe, aïe. Ça résume ma pensée. Ouf. Non, là, non. Non. En tout cas, c'est... Si il y en a qui veulent s'exprimer sur le sujet, vous êtes les bienvenus. Sur n'importe quoi, on a de la place. Mais encore une fois, pour certaines personnes, c'est super quand les deux, il n'y en a pas de problème. Je ne vais pas venir sur le thème qu'on a fait mille fois. mais c'est beau Facebook pour voir le reflet de la société. Tu sais, quand tu sais qu'un couple est quasiment sur le bord de la séparation, puis là que tu vois sur Facebook une belle photo, mon mari m'a donné des fleurs. Tu sais, c'est... C'est ça. Je vais vous dire, ce qu'on me confie, c'est que il a donné des fleurs un peu plus belles avant à une autre. C'est un classique. Écoute, on ne fera pas une étude auprès de nos vendeurs de fleurs, de nos magasins de fleurs. Moi, j'ai une expérience empirique d'une journée. Moi, j'ai fait des reportages publicitaires chez un fleuriste un 14 février il y a de cela quelques années. Ah oui? Bien, raconte-nous. Et je l'ai entendu au téléphone deux commandes et la personne, évidemment, qui est au téléphone, elle se faisait un plaisir de le potiner après. Tu sais, puis ça, c'est fréquent. Josée... Un petit puis un gros bouquin. Josée, tu as confondu la mère de l'homme avec la conjointe. Ah! Ça doit être ça! Oui! Bien, il y en a une, fleuriste là parmi nous qu'elle lève la main et qu'elle nous en raconte. Moi, je suis preneuse de ça, ces histoires-là. Et vous savez, je ne suis même pas sarcastique. Je suis convaincu qu'il y a de plus en plus d'hommes qui envoient un bouquet de fleurs à leur mère, à la Saint-Valentin. c'est gênant. Ça aussi, ça fait partie d'une mouvance déplorable, d'une mouvance pathétique, d'un aplaventrisme reflétant bien notre société principalement matriarcale, pas exclusivement, principalement. votre matriarcat, mesdames, n'est pas encore mur à mur. Ce n'est pas faute d'avoir essayé. et la santé, Ça s'est pas faute d'une mouvance ou de plus en plus ou de plus en plus 上uh. pour ça. qui est un petit Et on a